bonsoir à tous bonsoir à tous bonsoir à tous ça dépend de où vous me trouvez je suis Elie Mvidya j'ai un petit sujet que j'ai tenu à partager avec vous ce soir sur l'action c'est un sujet que que je pense il y a environ deux mois, j'ai fait dire deux mois, sur lesquels je pense. Et j'avais d'ailleurs pensé faire un article là-dessus. Et je pensais peut-être qu'on pouvait brièvement parler. C'est quoi l'action ? C'est un terme un peu vaste, même dans la philosophie. J'ai découvert un philosophe dernièrement, ou bien c'est un philosophe que je suis en train de lire, c'est Maurice Blondel. Il a aussi essayé de parler sur ce sujet. Alors il y a une hypothèse qui se pose, pourquoi on n'arrive pas toujours à agir selon notre jugement lucide. C'est ce qu'on appelle dans la philosophie l'acrasie. L'acrasie c'est défini comme les pouvoirs qui nous poussent toujours à agir contre notre propre volonté du Sud. Ça veut dire contre notre propre consentement. Vous avez besoin de faire quelque chose. Et on trouve que dans la plupart des cas, ou bien plus le pourcentage des personnes qui ont besoin de faire quelque chose, ils agissent toujours à l'encontre de ce qu'ils veulent réellement prendre. Alors ce paradoxe était un des sujets qui a beaucoup dérangé le philosophe, dont ils ont été quelque chose qu'ils ont beaucoup parlé là-dessus. Alors je pensais peut-être que c'est un sujet vaste. On n'aura peut-être grisé dans la profondeur pour comprendre à ce qu'est l'action et tout ça. Mais ce que je vais essayer de comprendre, c'est quoi et comment on peut comprendre ce concept de l'action. Alors, Maurice Plondel dit que, premièrement, il y a quelque chose, un mystère que l'homme n'a jamais pu comprendre. C'est de vouloir se connaître réellement. Est-ce qu'on se connaît nous-mêmes personnellement ? Sommes-nous responsables de nos actions ? Quand on pose une action, est-ce que nous sommes responsables de ces actions ? Parce qu'il y a de ces genres d'actions qu'on pose et que parfois on se demande comment je suis parvenu. Donc c'est une question qui est, premièrement, un mystère pour l'homme, pour la personne elle-même. Parce que la personne elle-même, parfois, elle pose des actions, mais elle s'interroge pour savoir comment je suis parvenu à faire ceci. Ce sont parfois, il y a ce genre de petites ficelles que je peux dire qui passent inaperçues dans le passé de quelqu'un. On n'arrive pas à comprendre avec une certaine lucidité cette tangibilité des choses qu'on est en train ou bien qu'on fait à chaque instant. Il y a les gens qu'on appelle les théoriciens de la pratique. Les théoriciens de la pratique disent que nous ne sommes pas conscients ou bien qu'on n'est pas conscients de notre volonté. Ça veut dire que nous sommes ce que notre volonté est. Ça veut dire qu'on fait des choses juste parce que ce sont des choses qu'on devrait faire à ces moments-là. Prenons par exemple, les théoriciens de la pratique, c'est ce qu'ils disent, comme je suis en train de faire une vidéo maintenant, et ils diront que, en tout cas, c'était ça la meilleure chose que tu devais faire en ce moment, c'est de faire cette vidéo. Donc, ils ignorent le pouvoir de la volonté. Ils ignorent que l'homme est responsable de ses actes. Donc, il y a des actes qu'on pose, mais dont on n'est pas responsable. Même la volonté dont on a, on n'est pas sûr que c'est une volonté qui vienne réellement de nous-mêmes. Alors, ces dilemmes qui existent entre les philosophes, de savoir si on est responsable de notre volonté, si on n'est pas responsable de notre volonté, Maurice Bonnel essaie de narrer sur cela, pour montrer qu'à quoi bon servirait que je puisse connaître si je suis le responsable de ma propre volonté, tout en restant en perspective et observant ma vie avancer, tout en n'étant pas sûr où elle va finir. Alors, ça ne vaut pas la peine de rester en perspective ou bien en expectative de sa propre vie. Parce que le challenge avec cette vision théoricienne, c'est qu'on reste dans un genre d'inertie. Parce que, on parle même de ça dans la procrastination, on dit que les procrastinateurs, ils sont parfois rangés par l'esprit du perfectionnisme. Et l'esprit du perfectionnisme, c'est de vouloir attendre qu'on soit réellement, qu'on ait l'autorisation, qu'on ait cette acceptation de pouvoir oser de faire quelque chose dans un état où on se sent que c'est parfait ou bien qu'on peut le faire correctement. Alors, ce qui rétarde les gens de passer à l'action, c'est parfois parce qu'ils s'attendent à cette perfection. Ils veulent arriver à cette perfection. Or, c'est quelque chose qui est pratiquement impossible et qu'on ne peut jamais atteindre. Parce qu'atteindre du perfectionnisme, c'est quelque chose, c'est une irréalité. On appelle ça, c'est du fantasme dans la psychologie, en fait. Donc, c'est en fait la vision du théoricien. Il essaie de détacher l'homme de sa volonté. Ça veut dire que tu es ce que tu es, tu n'es pas auteur de tout ce que tu es. C'est que tu fais, tes actions, tu n'es pas responsable de tes actions. Tu ne sais même pas si c'est toi qui es en train de vivre. Donc, ce sont un peu des idées-là que les philosophes ont essayé d'avoir des franches discussions. Mais qui, jusqu'à présent, restent encore de mystères, restent encore certaines tiques qui sont encore incompréhensibles jusqu'à présent. Mais qu'on essaie juste de comprendre. C'est pourquoi, dans son livre sur l'action, le monsieur Blondel, qui est le philosophe, lui, il a essayé de dire que ce n'est pas bon de s'effier à ce genre de théorie, de vouloir comprendre l'action. Ça ne vaut pas la peine de vouloir comprendre si on est responsable de ses actions, si on ne l'est pas. Parce que, prenons, après tout, que tu sois responsable de ton action ou que tu ne le sois pas, tu es néanmoins lié au résultat de cette action-là. C'est comme quand tu commis une erreur. Tu peux dire que cette erreur n'était pas ton intention, n'était pas ce que tu voulais réellement. Mais néanmoins, tu restes lié à cette erreur. Tu restes lié à le fait que tu as commis cette erreur. Tu as de la répugnance, tu as du ré mort, tu as toute cette torture intérieure, ça te torture et parfois ça neutralise, tu ne peux plus avancer. Tu es toutefois découragé par ces choses-là. D'où, on peut te dire que tu n'es pas responsable de ça. Donc, c'est à cette éventualité que, réellement, Maurice va s'effondrer. Pour dire, que je sois responsable de mes actions ou que je ne les sois pas, mais je peux subir les conséquences de mes actions. Je peux toutefois être rangé par les conséquences de mes actions. Alors, l'idée est maintenant de savoir comment on peut marcher. C'est pourquoi ils vont maintenant parler de l'expérience. Maurice Blondel va parler de l'expérience. Il dit, on se découvre tout en avançant. Ça ne vaut pas la peine de rester en récré pour s'observer, pour essayer de comprendre qui je suis. Pourquoi j'agis de la sorte ? Ça ne vaut pas la peine parce qu'il y a toujours cette, comme je l'ai dit dorénavant, que c'est ce ficelle qui va toujours nous passer par l'esprit qu'on n'aura pas à comprendre. Donc, la question, ou bien ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment maintenant on va agir. Comment on va passer à cette action si on n'est pas responsable, si on ne sait pas si on est responsable pour notre volonté. Comment passer à cette action ? Alors, pour Maurice, il trouve qu'on doit avancer en dépit des taux. On doit avancer, on doit entrer dans le mouvement. Ça veut dire que, comme personnellement je l'ai toujours dit, qu'on ne choisit pas le jour de sa naissance, non plus le jour de sa mort. Nous tous nous sommes venus dans ce monde, personne n'a choisi le jour de sa naissance et personne ne choisira quand tu voudras mourir. Mais le problème est que, depuis ce moment, ou bien depuis le jour de ta naissance, jusqu'à ce que tu puisses arriver à cette extinction totale de ta personne, ou bien de cette entité que tu es, peut-être que ça peut être à la mort, il y a toute une voie qui te sépare de cette personne, de cette personne qu'on peut appeler aussi, de cette destinée que tu vas atteindre. Alors, pendant ce chemin, il y a beaucoup de choses dont tu peux rencontrer. Il peut y avoir des souffrances, il peut y avoir des erreurs que tu as commises, il peut y avoir beaucoup de choses que tu as peut-être commises et dont tu n'aurais pas voulu, bien tu n'aurais pas souhaité que tu puisses, ou bien que tu aies accompli ce genre de choses. Mais ces choses, mais à moi, ça contribue à ce que tu es, à ce que tu seras en fait. Donc, pour bien rendre ça explicite, ça veut dire que, et les erreurs qu'on fait parfois, et les bonnes choses qu'on peut faire, ça constitue, c'est simple, notre personnalité est basée. Notre personnalité n'est pas seulement basée sur les bonnes choses qu'on est en train de faire, ou bien certaines de ces actions qu'on veut réellement faire. Donc, du genre que tu as besoin d'agir d'une telle façon, tu as besoin d'une telle... Donc, ta personnalité n'est pas définie justement de cela. Mais, même ces choses-là, que tu n'en veux pas. Parce que, généralement, on veut toujours être ce qu'on n'est pas. Ça, c'est le point clé. On ne souhaite pas devenir ce qu'on n'est pas. Je vais être celui-ci, je vais être charismatique, par exemple. Je vais être cool avec les gens, je vais être calme, je ne vais pas être trop bavard, toutes ces choses. Ce sont des choses qui, dans le présent, on n'a pas ce genre de choses. Mais, on a une aspiration vers ces attitudes, vers ces comportements. Alors, si on désire devenir quelque chose, ça veut dire que la vraie personne qu'on est, c'est ce qu'on est à ces moments-là. Si tu n'es pas charismatique, si tu es du genre, peut-être que tu n'es pas ce que tu es, que tu veux encore. Ça veut dire que tu dois accepter ce personnage que tu es maintenant. Parce que, le fait de vouloir désirer une chose, j'ai toujours dit, ça fait en sorte, ce n'est pas mal de désirer une chose. Mais, quand on les désire, tout en renvoyant la chose dans le futur, ça distend un peu de la personne qu'on est maintenant. Ça met un genre de vie dans la personne qu'on veut être et celle qu'on est, en fait. L'idéal, ce n'est pas juste de vouloir désirer quelque chose. Donc, l'idéal, ce n'est pas juste de dire, je vais devenir une autre personne. Mais, ce qui est important, c'est de regarder à l'action qui peut t'aider à accomplir cette personne que tu veux être. Mais, ce n'est pas de vouloir regarder à ce que tu veux être. Je veux être un ingénieur électricien, par exemple. Ce qui est important, ce n'est pas d'avoir ce titre d'ingénieur électricien. Mais, ce qui est important, c'est que je puisse comprendre tous les éléments globalisants, toutes les actions qui globalisent ces voyages de devenir un ingénieur électricien. Et, c'est sur ça que nous devrions nous attarder, même quand on veut accomplir quelque chose. Donc, pour ne pas être encore plus long, nous avons essayé de, c'est un sujet philosophique. J'espère que ça a toujours eu des problèmes pour comprendre. Mais, c'était juste vouloir étaler cela. Étaler cela, juste comprendre un peu l'ambiguïté qui se cache derrière l'action. Parce que, même les philosophes, jusqu'à présent, n'arrivent pas à définir, ils n'ont pas encore trouvé des accords sur le problème de l'action. C'est un sujet qu'on n'arrive pas encore à comprendre. C'est pour l'expérience. Ça veut dire, on essaie de s'y découvrir en vivant sa vie. C'est ainsi qu'aujourd'hui, tu peux te voir, tu agis de telle façon. Après 10 ans, tu n'agiras pas de la même manière. Après 15 ans, tu ne continueras pas à agir de la même manière. Mais, toutes ces choses-là, la manière dont tu agis quand tu avais 3 ans, la manière dont tu agis quand tu as 15 ans, tout ça, ça constitue ta personnalité. Tout ça, ça constitue ce que tu es. Le problème, c'est vouloir s'accepter tel qu'on est, je ne vais dire pas. Désolé. Donc, on s'accepte ce qu'on est. Et, on essaie de se découvrir tout en avançant. Pas de stagner, rester immobile ou inerte. Ça, c'est ce qui est désavantageant, en fait. Parce que, je l'ai toujours dit, utilisons l'action comme un véhicule. Les actions, tu peux commencer à faire certaines choses par ton propre gré. Mais, tout en se servant, c'est la pésanteur qui t'attire, en fait. Donc, nous pouvons nous servir de ce véhicule de l'action qui va, même quand on n'est pas posé une action. Parce que l'action, on la pose, même quand on ne veut pas la poser. Parce qu'il y a des gens, peut-être, je ne vais pas agir. Le fait de dire que je n'ai pas la volonté de faire quelque chose, c'est avoir une volonté de ne pas vouloir faire cette chose-là. Donc, ce sont des choses qui sont complètement liées ensemble. Et dont on ne peut pas se dissocier avec. Alors, tant qu'on est, s'accepter tel qu'on est, avancer grâce à ce véhicule de l'action qui va en dépit de toute notre volonté. On peut vouloir faire quelque chose comme on ne peut pas le vouloir, mais on peut toujours le faire. Et on n'aura pas toujours de choix judicié à n'importe quel moment. C'est parfois, c'est pourquoi on commet des erreurs, on fait ce genre de choses. C'est parce qu'on n'est pas, c'est comme s'il y a quelque chose qui va toujours continuer à échapper l'homme. Non, c'est un peu ça. On va peut-être continuer à parler, c'est un grand sujet sur l'action. Mais on va peut-être continuer à parler dans une prochaine vidéo. On va essayer petit à petit, essayer de développer le sujet sur cette action. Merci beaucoup d'avoir resté jusqu'à la fin de la vidéo. C'était NVIDIA. Thank you very much. Goodbye.